Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un sujet très délicat, c'est comment défendre une personne agressée. Donc ça fait souvent débat, parce que qu'est-ce qui se passe, on sait très bien, il suffit de lire un peu les journaux, que les gens ne réagissent pas, pour plein de raisons, que j'ai déjà évoquées dans d'autres vidéos. Soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils sont tétanisés, ou soit simplement parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre va réagir. Et en fait, personne ne réagit. Par contre, il faut se poser la question, si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de lien affectif quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, d'accord ? Mais si c'est un proche, là on peut avoir une angoisse en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et je vous rappelle qu'il y a une loi sur le sujet, c'est non-assistance à la personne en danger. Article 223.6 du Code pénal. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. C'est pas parce qu'on ne peut pas agir physiquement qu'on ne peut pas agir. Ça c'est important, tout le monde effectivement n'est pas champion de self-défense, je ne sais quoi, mais par contre il faut agir de diverses manières, c'est ce qu'on va voir. Au passage, n'oubliez pas de télécharger votre guide de self-défense et maintenant je vous dis action ! Pourquoi tu l'as regardé comme ça de tout à l'heure ? Arrête tes conneries, je ne suis pas d'accord, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne regardes pas ça, tu ne fais pas ça ! Bonjour, ça va ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je voudrais te parler deux ans, c'est pas bien, deux ans, deux ans, deux ans, deux ans, deux ans, deux ans, deux ans. Même s'il n'a pas envie, il demande qu'est-ce qui se passe, il y a un blocage, c'est un gel cérébral et je vais en profiter pour le tenir ici, pour me mettre en contact avec lui, on appelle ça se mettre en phase, c'est ce qu'on utilise en P1L et en hypnose, c'est synchronisé avec la personne et je vais l'extraire gentiment, voilà, ici, ce qui lui permet de s'extraire. Je ne suis pas d'accord, parce que c'est bra段, je ne sors pas tout le temps, arrête de bouger là. C'est bon, calme-toi, calme-toi ! , est-ce que c'est cool ?! C'est cool, c'est cool ! Donc là on passe au stade supérieur on n'est plus au stade orale, là on le rend dans la violence physique, parce que tu tente de l'étrangler, donc là j'essaye, dans la mesure du principle, de le bloquer, et je vois tout ce qui se rebiffe donc là il arme le coup donc là on est vraiment dans l'équipe défense et dans le contre donc ce que je fais tout de suite c'est essayer de le retourner en l'éponglant en fait et en le tassant pour que la jeune femme puisse s'extraire encore une fois c'est moi qui décide de la pression plus je sers voilà il va réagir en fait c'est moi qui décide en fonction de la mère dont il réagit d'accord moi je trangle plus ou moins et après vous avez vu je le couche au sol pour qu'il perde le contact visuel qu'il soit en panique et encore une fois je lui demande ce qu'il veut ce qu'il veut continuer s'il veut continuer je serre jusqu'à tant qu'il lâche tu me casses les couilles à ce moment là tu me casses les couilles là c'est le portou ce mot allez sauve toi sauve toi sauve toi calme autour donc là nous sommes vraiment dans une scène de violence donc là il n'y a plus de discussion possible il n'y a plus rien à faire on part toujours du principe qu'on n'est pas entraîné pour ça et qu'on essaye d'aider la victime donc là je vais pas faire de technique compliquée chercher à fait des clés parce que je vous l'ai dit je ne sais pas si la personne est sous stupéfiants sous alcool ainsi de suite je ne sais pas qu'il est et pareil j'ai pas pris en compte le gabarit là nous n'avons pas un gros gabarit mais on est sur un costaud qu'est ce que je vais faire je vais toucher deux points vitaux très simple vous avez vu j'attaque par derrière surtout pas par devant pour le surprendre donc je fais une frappe en marteau qui ne posera aucun problème dans musculo squelettique ou articulaires puisque c'est la partie charnue du point je frappe à ce niveau là en général ça entraîne un chaos et pour rassurer le coup je frappe une deuxième fois aux parties génitales et tout de suite j'extrais l'agresseur même principe je cache la vue je le colle au sol encore une fois c'est vous qui décidez avec la pression vous allez exercer sur lui si on continue s'il arrête encore une fois le but c'est me mettre en sécurité et mettre la demoiselle dans ce cas là en sécurité pour ça que je la fait extraire tout de suite donc là une situation vraiment extrême très très grave puisque il est armé d'une arme blanche d'accord donc très important là vous n'avez pas le droit à l'erreur pour vous mais pour aussi la victime d'accord faut y penser un c'est que si jamais vous allez vous êtes imprudent vous faites n'importe quoi vous n'êtes pas sûr de vous il suffit juste qu'il plante d'accord donc ce que vous allez faire discrètement vous arrivez par derrière encore une fois si vous vous sentez capable je prends un vêtement et je cherche à l'aveugler à tirer le couteau n'est plus un problème et l'amener au sol très important toujours le visage vers le sol c'est une technique très simple qui ne manque pas des années pratiques en termes d'art marceau par contre ça se travaille ça ça se ça s'improvise pas on le travaille c'est pour ça que je vous en parlerai tout à l'heure il faut toujours le travailler en amont alors première question est-il facile de défendre quelqu'un qui se fait agresser je vais vous répondre non pourquoi non parce qu'en fait il ya plein de paramètres à prendre en ligne de compte donc si on n'est déjà pas évoqué avant intellectuellement le jour j vous trouvez pas la solution ça c'est clair en fait première chose il faut déjà se connaître savoir ce qu'on est capable de faire ce qu'on est motivé à faire c'est savoir faire est ce qu'on se sent compétent pour agir après ça dépend du degré d'agression il ya plein de paramètres qui vont entrer en ligne de compte de votre forme du moment et ainsi de suite ensuite la deuxième chose ce que vous invite à faire encore une fois c'est observer n'a pas n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup comme ça il faut observer savoir s'ils sont plusieurs il faut scanner j'ai déjà expliqué l'autre vidéo on retrouve toujours les mêmes principes ensuite voir si l'armée voire où il met ses mains voir un peu l'agressivité qu'il a voir ce qu'il souhaite le type d'agresseur la typologie j'ai déjà évoqué voyez tout ça ça se recoupe et en fonction ça vous allez agir ensuite on va imaginer que vous intervenez va falloir mesurer le degré d'intervention vous l'avez vu en vidéo en fait on n'intervient pas de la même manière une dispute conjugale qui peut poser problème parce que parfois les deux personnes se rendent contre vous faut y penser à une grosse violence où la personne attaque avec un couteau là c'est pas du tout le même degré d'agression donc dès maintenant posez vous les bonnes questions pour savoir si vous êtes motivé savoir si vous vous sentez capable d'intervenir c'est le savoir faire ça c'est très important ensuite être discret dans l'approche aller très vite utiliser la surprise donc attaquer par derrière c'est ce que je fais avec la veste ce qui demande pas un haut niveau de technicité alors beaucoup n'y pensent pas mais il faut aussi penser à la loi et à la victime alors je m'explique si vous frappez trop violemment sur une altercation verbale on va vous le reprocher devant les tribunaux à l'inverse si vous frappez pas si durement sur une agression dure ça va s'entraîner contre vous et contre la victime en sachant que si vous frappez durement l'agresseur je dis bien l'agresseur la victime peut être choquée tout ça c'est à prendre en ligne de compte ça paraît bizarre mais il faut y penser avant et pas le jour j et enfin je vais terminer par l'après agression c'est important la victime peut être choquée psychologiquement physiquement dans ces cas là vous êtes secouriste vous faites les premiers gestes et ensuite vous faites appeler le secours vous appelez les secours encore une fois vous dites votre numéro de téléphone le lieu ce que vous avez fait comme geste geste de secours et ensuite vous attendez les secours c'est important faut y penser à ça ça se termine pas seulement dans l'altercation dans la bagarre ou dans la négociation et enfin si vous ne sentez pas capable d'intervenir physiquement vous pouvez les faire en téléphonant ne faites pas l'autruche en gardant votre livre en gardant vos chaussures faites quelque chose on vous demande pas d'aller faire rambo on vous demande simplement de faire quelque chose ne pas laisser la victime en difficulté appeler le secours faire appeler le secours grouper des gens et c'est de faire une manoeuvre pour motiver les gens à agir ça c'est le devoir d'un citoyen je vous invite donc à cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour avoir accès au guide de self-défense vous y retrouverez tous les fondamentaux qui vont vous aider à vous sortir et aider quelqu'un que vous connaissez d'une situation d'agression je vous dis à bientôt